Une mission à l'étranger de l'administration municipale, une visite à Los Angeles avec des représentants du Bureau du cinéma et de la télévision. A tout de suite. De retour au bulletin. Au début du mois de mars, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec était en mission à Los Angeles. Pilotée par le cabinet du maire de Montréal, cette visite avait comme but, dis-je, de faire la promotion du Québec comme destination d'accueil pour les productions audiovisuelles et les effets spéciaux. Pour nous expliquer les retombées de cette mission et l'impact économique du secteur du cinéma et de la télévision dans la métropole, nous accueillons Chanel Routier, elle est commissaire nationale du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Madame Routier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Dans un premier temps, racontez-nous quels étaient les objectifs de cette mission économique à Los Angeles. Bien, en fait, c'était vraiment, évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était essentiel à l'émission du maire de Nicodère. Donc, on a eu Manon Gauthier qui a remplacé le maire dans le cadre de cette mission. Qui était en convalescence. Donc, oui, absolument. Effectivement. Et en fait, c'était vraiment de faire rayonner les entreprises VFX majoritairement du Québec. VFX, donc d'effets spéciaux, d'effets visuels. Oui, effectivement. Effets visuels, réalité virtuelle, réalité augmentée aussi. Alors, on avait vraiment... C'était vraiment de nous positionner aussi comme étant le premier hub en importance en Amérique du Nord. On avait aussi présent avec nous la présidente de la SEDEC, Monique Simard. Le groupe finance aussi qui était avec nous, donc Raymond Chabot, la Banque nationale, Globalex. Donc, une grosse délégation pour aller faire vraiment du démarchage à Los Angeles. Absolument. Los Angeles qui demeure encore de nos jours la place où ça se passe, si vous me permettez l'expression, dans le milieu du cinéma, de la télévision. Avant qu'on vienne un peu aux détails de cette mission-là, les dirigeants que vous avez, les décideurs clés que vous avez rencontrés à Los Angeles, le rôle du Bureau du cinéma de la télévision du Québec, ce n'est pas que de représenter la Ville de Montréal, c'est l'industrie télévisuelle et cinématographique partout au Québec. Par curiosité, en proportion, la part que représente Montréal, le Grand Montréal dans l'industrie télévisuelle au Québec, c'est encore là, c'est là que ça se passe. Absolument. Donc, on parle de 85 % pour tout ce qui est Montréal, 5 % pour la Capitale-Nationale et le reste, c'est vraiment 10 % partout à travers le Québec. Un peu partout. Qui sont les décideurs que vous avez rencontrés à Los Angeles? Ah bien là, on avait vraiment des belles rencontres. Donc, on a rencontré Amazon, Universal Television qui d'ailleurs vont venir, ont choisi Québec pour venir tourner une série sous peu qui va débuter au mois d'avril. Skydance, Warner Brothers, Warner Horizon, les principaux majors. Oui, les principaux, là. Vraiment, c'était vraiment un beau slate, des belles rencontres, puis on est convaincus que ça va vraiment générer plusieurs retombées. D'ailleurs, en 2016, ce sont 26 productions étrangères qui ont choisi le Québec. C'est près de 300 millions de dollars en dépenses directes. C'est des investissements qui viennent avant tout des États-Unis? C'est les Américains qui viennent tourner au Québec? Majoritairement. Vraiment, c'est notre marché le plus important. Évidemment, Los Angeles, c'est vraiment là que ça se passe pour nous. Là, on est en train d'essayer de développer New York aussi parce qu'il y a quand même un marché qui est présent là. Mais les Américains, ce sont vraiment la majorité de notre chef-rette d'affaires en tournage étranger. Ceci dit, depuis que je suis en poste, depuis le mois de septembre, le but, c'est vraiment justement d'agrandir cet horizon-là et de développer majoritairement aussi l'Europe et probablement l'Asie par la suite. Parce qu'il y a des projets, des projets télé ou cinéma européens et d'autres pays ailleurs dans le monde qui viennent. Tout à fait. Et la coproduction, en fait, on est assez bien positionnés pour être capables de faire la coproduction. On en fait déjà, mais ça serait vraiment de développer ça davantage. Votre rôle, c'est évidemment de faire la promotion des forces de l'industrie montréalaise et québécoise ailleurs dans le monde. Quelles sont nos forces au Québec en cinéma, en télévision? En fait, on a une main-d'oeuvre hyper qualifiée. Maintenant, on a aussi beaucoup de capacités de pieds carrés. On a un deuxième studio qui s'est rajouté. Évidemment, il y a Merz, mais il y a aussi Montréal-Grande qui s'est rajouté depuis l'automne dernier. Je dirais qu'on est capables de recréer des villes nord-américaines et européennes, tout concentrées, que ce soit via Montréal ou la ville de Québec. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller vraiment très, très loin pour être capables d'avoir accès à ces lieux de tournage-là. Donc, les producteurs peuvent simuler, dans le fond, d'être en Europe à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, d'être dans une grande ville américaine. Tout à fait. Donc, ça a beaucoup de flexibilité. Absolument. Vous avez des objectifs de croissance, évidemment. Quels sont-ils? Parce que le cinéma et la télévision au Québec est quand même un secteur important, je pense, en termes de retombées économiques. Quels sont vos objectifs de croissance pour les prochaines années? Pour le moment, on est à 300 millions en retombées économiques directes cette année, en fait, mais depuis les deux dernières années. Et ça, c'est uniquement pour les productions étrangères. Juste les productions étrangères. Donc, ça compte pas notre production nationale pour nos chaînes de télé à nous. Non. Ça, on est proche de, on dirait, un milliard, avec l'incluant... Oui, on a quand même une forte production locale. Oui. Fait que nous, c'est vraiment... On est vraiment à l'accueil des tournages étrangers. Fait qu'on va juste parler de nos chiffres à nous. Et le but, c'est vraiment d'augmenter ça de 30 % cette année. Et en fait, pour les années subséquentes aussi. Donc, pour cette année, notre objectif est autour de 400 millions. Puis, on pense vraiment bien l'atteindre. Et sinon, d'ici 2022, on a vraiment l'objectif de se rendre jusqu'à 700 millions. Oui. Et en terminant, il nous reste 30 secondes. Montréal se positionne comment à l'échelle internationale? Parce qu'il y a de la concurrence qui vient aussi d'autres villes. Bien, au Canada, on le sait, Vancouver qui accueille traditionnellement beaucoup de tournages de la côte ouest. Il y a des pays, entre autres en Europe, qui ont tendance à casser les prix, si on peut dire, pour accueillir des tournages en Europe de l'Est, entre autres. Est-ce que c'est un défi pour Montréal, pour le Québec, de se positionner face à cette compétition mondiale-là? Bien, je pense qu'on tire bien notre épingle du jeu. Nos crédits d'impôt sont vraiment compétitifs. Encore une fois, notre main-d'oeuvre, le fait qu'on a la capacité de studio, puis le fait qu'on est capable de recréer. Alors, il y a de plus en plus d'engouement pour le Québec. On est un peu la dernière place de croissance, si je peux dire, à travers le Canada. Fait que, puis bon, avec mon arrivée aussi, puis avec le Bureau, puis notre nouvelle équipe, on est vraiment en train de se positionner pour... Et avec nos partenaires aussi, pour justement rendre le Québec d'autant plus compétitif. Alors, je dirais que ça s'enligne très, très bien pour les objectifs qu'on s'est mis en place. On va suivre donc ces nouveaux tournages-là internationaux qui auront lieu à Montréal, au Québec, dans les prochains mois. Chanel Routier, vous êtes la commissaire nationale du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Merci d'avoir été là. Pour revoir cette entrevue et plus de 1200 autres séquences vidéo, visitez la page de TCF sur YouTube. Vous pourrez y voir, entre autres, une entrevue réalisée avec le président directeur général du cinéma Beaubien, qui nous explique les défis à surmonter pour exploiter un cinéma de répertoire à Montréal.